Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitarlog, j'espère que vous allez bien. Ce soir on va se faire 10 petites phrases sur le mode dorien. Donc le mode dorien, je vous le rappelle, c'est en fait un mode mineur avec une sixte majeure, c'est sa grande particularité, donc fondamental, ce soir on sera en La. Donc fondamental, La, seconde, Si, tierce mineur, Do, Ré, la quarte juste, Mi, la quinte juste, Fa dièse, sixte majeure, Sol, septième mineure, et après on a l'octave. D'accord ? Si vous voulez l'entendre sur le piano. Ok ? Ok ? Donc voilà, les phrases sont simples, j'ai essayé de ne pas trop faire ni trop jazz, ni trop rock, ni trop jazz rock, j'ai essayé de mélanger un peu les styles. Donc la première je vous la joue, 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc en fait, pas trop de difficulté, en fait c'est un plan classique, sur la gamme patatonique de La mineur, comme ça. Et en fait on va monter le plan classique de base qui est... Donc là pas de difficulté, bend, après cinquième, cinquième. Et là on va arriver sur en fait la note caractéristique du mode qui est la sixte majeure, ce sera le Fa dièse. Et là on fait... D'accord ? Donc ça c'est en fait en sextolé. Bend d'un demi-ton, comme ça. Et on retombe juste sur le temps. Ok ? Donc après, il va vous de le placer dans vos impros préférés. Je vais mettre un peu de disto pour mes ledges. On va voir si ça donne... Ok ? Ok ? Pour ce plan, donc pas trop de difficulté. Donc là on est sur la penta. Et on vise en fait la note caractéristique du mode. Deuxième plan, je vous le joue. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Pardon ? Ok ? Donc là ça nous fera... Ben dans le 8ème 4. Et là je retomberai sur le 3ème temps en fait. Une noire, donc un temps complet. Après je pars de la 2ème double croche du 2ème temps pour faire... Et là j'atterris sur le 3ème temps, sur le Fa dièse, qui est la note caractéristique du mode. Et à partir du 3ème temps, je fais... D'accord ? Là c'est... 3 sextos au lait, double croche, double croche, et je retombe sautant. Et après je descends... Et j'atterris en fait sur la note caractéristique du mode, qui est la 6th majeur. D'accord ? Ok ? Je vous le refais à la boîte. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 3, 4. 4. 5. 5. 6. 6. 8. Donc voilà, après vous vous... Enfin, vous le mettez dans vos impros directes quoi, sinon... Les plans en fait, les plans ils sont là pour vous donner des idées, mais après... Euh... Voilà. Donc alors après celui-là, je vous le joue doucement. Voilà. Alors celui-là je vous le fais, 1, 2, 3, 4. Donc celui-là je vous l'explique, donc je pars de la note La, et là je monte en fait l'arpège de La mineur 7. Et j'atterris sur le La. Et là en sweeping... Alors moi je fais... Bas, haut, bas, 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 et bas ici. D'accord ? Et à partir de là je fais... Et là du coup j'atterris en fait sur la note caractéristique du mode. Alors... Ok ? Là je fais en fait plus ou moins une ghost note. On peut faire... Moi je fais une ghost. Ok ? Donc... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16. Ok, voilà pour les idées. Parce qu'il faut que direct vous mettiez ça en contexte. Et surtout que vous compreniez le plan. Parce que le plan, quelque part, on s'en fiche un peu. Ce qu'il faut, c'est surtout que vous compreniez, que vous visualisiez bien toujours votre La mineur. Donc votre gamme pentatonique que tout le monde connaît. Et que vous l'agrémentiez avec les notes. Donc la gamme pentatonique, c'est 5 notes. D'accord ? Fondamental, tierce mineur, quarte, quinte, septième mineur fondamental. Et que vous agrémentiez avec, par exemple, la seconde. Et la sixte majeure. Du coup... Du coup, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que vous entendiez la couleur. Parce que... Théoriquement, on s'en tape, quoi. La théorie, les gammes, les positions. Si jamais vous connaissez vos positions de gamme, mais que, par exemple, sur un La, il y a peu de chances qu'on entende le mode dorien, si vous faites ça. Vos gammes à fond la caisse. Et sans jamais fraser vraiment les notes du mode, si vous faites du shred comme ça, avec un peu de plan blues, jamais on entendra le mode dorien. Donc, ce qui est important, c'est quand même de bien entendre la couleur, ou de mettre, en fait, de faire une phrase qui met en valeur la couleur du mode, qui est caractéristique, qui est la sixte majeure. C'est pour ça que je résous sur, en fait, la sixte majeure à chaque fois. Donc, celui-là... Un, deux, trois, quatre. Ok ? Donc, là, en fait, je pars de la seconde, on est en La, donc je pars de la seconde qui est le Si, et là, je fais une genre de petite... de petite appougiature, comme ça. Et là, je tombe, en fait, sur la sixte majeure. Et là, je résous, en fait, sur la fondamentale du mode. Donc, là, c'est bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Parce que quand je finis une phrase, je préfère donner un coup vers le bas. Ça, bon, je l'ai piqué au jazz manouche. Dans le jazz manouche, ils jouent en butée. Chaque fois qu'ils changent de corde, en fait, ils donnent des coups vers le bas. Voilà, quel que soit le sens de leur truc, quand ils changent de corde, ils donnent un coup vers le bas, ce qui donne beaucoup de dynamique rythmique aussi. Et quand ils finissent une phrase, quand ils concluent leur phrase, ils finissent vers le bas, même si ça tombe juste. Voilà, c'est pour ça que faire du strict aller-retour tout le temps, je trouve pas ça intéressant, vraiment. Des fois, la musique demande des coups vers le bas ou que des coups vers le haut. Regardez Stevie Ray Vaughan, Stevie Ray Vaughan, pardon. Des fois, ils ne jouent que avec des coups vers le haut. Et bon, je trouve ça vachement intéressant. Donc, je vous le refais lentement. Bien sûr, les plans sont adaptables en swing. Bien sûr, les plans sont adaptables en swing. Donc, la suite, j'ai mis un mini double stop, donc un peu à la Stevie Ray Vaughan. Alors, celui-là, il est un simple. Un, deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Ok ? Donc au début, mini double stop, donc tous les plans sont en La mineur d'Orient Alors là je fais un double stop en gardant le La en haut Là je descends chromatiquement jusqu'à en fait Jusqu'à en fait cette sixth majeure Après sur la même corne je me déplace Et là je finis sur la sixth majeure D'accord ? Ok ? Allez plan suivant 1, 2, 3, 4 Ok ? Donc je vous explique vite fait en fait je pars de la seconde donc je monte l'arpège majeure 7 en faisant... Je pars en fait de la deuxième double croche du temps 1 Là il y a trois sexto les encore une fois donc la double croche je vais le faire très lentement 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alors en terme de phrase celle-là était pas super géniale mais bon ça donne des idées Ok ? Donc celle-là... Attendez j'en mets au tempo 1, 2, 3, 4 Voilà... Après les phrases c'est bien si vous les déplacez dans le temps... ne restez pas en fait... la phrase n'est pas figé en fait... Et le but c'est que ça vous donne des idées pour faire vos propres phrases en fait... D'accord ? Donc là en fait je pars de la deuxième double croche je pars de la note La ici... Donc vous visualisez bien votre accord de La mineur tout bêtement... Pour bien visualiser les valeurs de notes du mode... Ça c'est typiquement Jazz... Ok ? Donc après vous pouvez le faire par exemple ici... D'accord ? Après il faut que vous l'effaciez partout en fait les plans... dans tous les doigts T... D'accord ? 2, 3, 4... 2, 3, 4... 3, 2, 1... 4, 1 ! 4, 1... 5, 1... 1 ! 2, 2, 3... 5, 1 ! 1, 2, 1 ! 2, 1 ! 3, 2, 1 ! 2, 2, 1 ! 3, 2, 1 ! ... 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